C'est le seul enfant que j'ai eu, c'est le seul enfant que j'ai accouché, c'est la fille que j'ai eu à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie, et j'ai souffert, et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex, c'est maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi ? Elle répond, tu vas mourir. Mais Alexandre, je vais mourir. Je vais mourir, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApps de ma fille, et passer à continuer à passer tous ces vendredis-là, depuis toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05, la nuit du vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet, et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé, l'eau batte, parce que déjà, l'appel normal n'est passée plus. Et la police aussi avait déjà vu que la planète, le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, j'avais encore, on était encore dans l'espoir, à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que, connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon...